... Passons maintenant aux bibliothèques de la Ville de Montréal, puisque nous accueillons une nouvelle chroniqueuse à l'émission, qui est bibliothécaire, Claude Ayerdi-Martin. Bonjour. Bonjour. Qui viendra d'ailleurs nous parler des ressources, des activités des bibliothèques pendant toute la saison. Mais peut-être d'abord nous parler un peu des bibliothèques en tant que telles. Oui. Donc, à Montréal, il y a 45 bibliothèques qui sont situées dans les 19 arrondissements de la Ville. Donc, vraiment des bibliothèques de proximité. C'est-à-dire que chaque citoyen à Montréal a un accès gratuit à une bibliothèque à quelques rues de la maison et même un accès à partir de la maison avec toutes les ressources en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de services qui sont très, très diversifiés. Donc, évidemment, il y a le traditionnel emprunt de livres que la plupart des gens connaissent, mais on peut emprunter des séries télévisées, des films, de la musique, des jeux vidéo. On peut même aller jouer là-bas directement. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. C'est un élément qui n'est pas assez connu et qui mérite vraiment des découvertes. On a des animations de jeux, des conférences, des heures du conte vraiment pour toute la famille, pour tous les goûts, vraiment. Quelque chose, ça vaut la peine de découvrir. Il y a beaucoup d'activités pour cet automne. Vous avez amené quelques livres, juste pour peut-être nous mettre dans le bain. Oui, bien, ça permet de nous inspirer. C'est l'automne, les escapades d'automne. Il y a des escapades dans la région de Montréal, au Québec. Qui dit escapades d'automne dit cueillette de pommes. Les livres de recettes, les livres de recettes en famille pour pouvoir découvrir des recettes qui sont adaptées pour cuisiner en famille, entre amis, pour inviter les gens. Donc, vraiment, toutes les ressources qui sont disponibles dans les bibliothèques de Montréal. Les livres qu'on peut aller chercher là-bas, mais aussi beaucoup, beaucoup de ressources qu'on peut découvrir en ligne. Donc, à partir de la maison, on cherche le livre dont on a besoin, on le met sur notre tablette, notre téléphone, et on part et on a tout ce qu'il faut avec nous sans même avoir à bouger. Tout ça, bien sûr, gratuitement offert quand on est abonné dans les bibliothèques de Montréal. Super. Et justement, parlons des activités, parce qu'entre autres, il y a la saison de la lecture qui s'en vient. Oui, la saison de la lecture, c'est un événement qui a lieu tout l'automne, donc qui n'est pas juste dans les bibliothèques de Montréal, parce qu'en fait, c'est un regroupement de plus de 20 partenaires du milieu du livre, du Québec. Donc, en fait, c'est des gens qui s'associent afin de faire valoir la lecture, de la mettre en valeur, qu'on parle vraiment de lecture à Montréal, qu'on fasse découvrir les activités, qu'on fasse découvrir les auteurs d'ici, les livres d'ici. Et l'automne est tellement propice à ça. Il fait froid, on a envie de se mettre dans le canapé avec la couverture, on s'en metouffe, on prend une couverture. Et il y a aussi, si jamais on a le goût de sortir, plusieurs activités. Il y a un calendrier en ligne avec plusieurs centaines d'activités, donc soirées poésie et jazz, soirées rencontres d'auteurs, des heures du conte pour les tout-petits, vraiment, de toute la saison, tout l'automne, on peut en profiter beaucoup. Pour donner encore plus envie de lire, évidemment. Oui, vraiment. C'est aussi le mois de l'accessibilité universelle, le mois d'octobre, et ça se déroule aussi dans les bibliothèques. Oui, ça, c'est vraiment un mois thématique dans les bibliothèques de Montréal. Donc, en fait, le mois de l'accessibilité universelle a l'objectif de sensibiliser le grand public aux personnes qui vivent avec un handicap. Donc, on développe une super belle programmation d'un peu plus de 30 bibliothèques, avec, entre autres, l'organisme Altergo, qui nous met en contact avec des gens qui vivent avec un handicap, qui ont envie de venir partager ça. Donc, on a toutes sortes d'activités qui se déroulent. Ça nous fait vraiment une super belle programmation. Et à travers ça, ça nous permet d'échanger, de sensibiliser, autant les jeunes que les adultes, qui, des fois, ne comprennent pas toujours la réalité des gens qui vivent avec un handicap. Et donc, vraiment, une belle programmation qui est offerte. Et, en tout cas, moi, je peux vous dire que comme jeune nouvelle maman, d'avoir l'accessibilité-là, entre autres, aux chaises roulantes, etc., avec une poussette, je peux vous dire que ça nous sert aussi. Oui, tout à fait. Donc, on voit la vie d'une autre façon. À partir du moment qu'on a une poussette, on se dit, voir en chaise roulante, ça ne doit pas toujours être facile. Des activités qui seront offertes peut-être ce mois-ci? Oui, en fait, pour le mot de l'accessibilité universelle, entre autres, on a toutes sortes de choses. Des gens qui vivent avec des handicaps qui viennent parler de ce qu'ils vivent, leur réalité quotidienne. On a, par exemple, Mira qui vient avec un chien guide pour expliquer comment ça fonctionne. On a une zoothérapeute qui vient parler de son travail. Une des activités qui revient le plus, c'est l'heure du compte en langage simi. Donc, vraiment, une super belle occasion pour découvrir ce langage et probablement aborder l'handicap justement avec les jeunes enfants pour pouvoir expliquer qu'il y a des gens qui n'entendent pas, qui ont de la difficulté. Donc, vraiment... Donc, à la fois pour une clientèle qui aurait effectivement des problèmes d'audition, mais aussi pour des jeunes qui n'en ont pas, pour les sensibiliser à ça. Tout à fait. L'idée, c'est d'aller participer et ça permet vraiment une belle sensibilisation d'aborder, de rencontrer des gens qui vivent avec un handicap, mais aussi de pouvoir en parler avec les gens qui participent dans les activités. Ah, bien, c'est super. Et vous avez apporté aussi un petit sac. J'ai un petit quelque chose parce que j'ai appris que vous aviez un jeune bébé à la maison. Oui, oui, oui. Et au Québec, on a un super programme qui se nomme Une naissance, un livre, qui est en association avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Oui. Donc, disponible entre autres dans les bibliothèques de Montréal. Quand on a un jeune enfant, on peut se présenter à la bibliothèque et si on l'abonne, on reçoit ce petit cadeau-là. Donc, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour initier les enfants à la lecture. Donc, on va y retrouver un livre, une revue, un CD, quelques feuillets d'informations. Donc, je vais l'apporter aujourd'hui. Hé, bon Dieu, merci beaucoup. C'est vraiment gentil et c'est très drôle parce que j'étais hier à la bibliothèque avec mon bébé qui n'a que cinq mois. Mais on était à la bibliothèque Marc-Favreau et il y avait justement une salle exprès pour les tout-petits. Il y a même des jeux. Donc, déjà très petits, on peut les initier. Oui, tout à fait, c'est la salle pour les tout-petits avec même le plancher chauffant à la bibliothèque Marc-Favreau. On aime beaucoup justement quand ça se rafraîchit comme ça avec les enfants. On est par terre, on joue, on a des livres. Il y a des activités, mais vraiment un beau lieu de vie pour les parents avec les nouveaux bébés ou les plus vieux. Et on sait comment c'est important de commencer à lire très, très jeune aux enfants. En tout cas, moi, j'ai acheté à mon bébé avant qu'il naisse des livres, avant les vêtements, avant les jouets, avant tout ça. C'était déjà... C'est très bien, la bibliothècaire en moi a fait vraiment... Voilà, mais j'étais bien drillée. Moi, j'ai passé ma jeunesse dans les bibliothèques. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Ça m'a fait plaisir. Et on vous retrouvera cet automne. Oui, cet automne. Merci. Merci.